Une nappe, de jolies tasses et assiettes, quelques fleurs sur la table ou encore la possibilité de choisir sa place. A l'EPAD, le Grand Chêne à Annecy, manger rime désormais avec plaisir. Aux éclairages déjà, on fait très attention à l'éclairage, on fait très attention au bruit pour qu'il soit dans un environnement quand même calme et feutré. On essaye. Petit à petit, on s'est amélioré par rapport à leur goût, leurs envies, la façon de présenter qui est importante aussi. Puis qu'on fasse aussi des thèmes un peu plus festifs, comme on a parlé des anniversaires, des sorties, des barbecues. Les tables ont été éclatées, ce n'est plus des tables de huit, ce sont des tables de quatre, dignes d'un vrai restaurant. Et pour eux, c'est agréable comme pour nous quand on est au service, c'est vrai que ça change tout. Ce temps du repas, ce temps de plaisir retrouvé avec un temps de convivialité et puis des aliments finalement, de bons aliments, bien préparés, qui donnent envie, c'est aussi quelque chose qui se décline. Et dans tous les événements, notamment la fête annuelle des familles avec des buffets qui sont garnis de toutes les textures pour montrer aussi que tout est possible. Des moments festifs, mais aussi des pique-niques où effectivement on ne choisit pas le résident en fonction de ce qu'il pourra manger, on s'adapte aux désirs et aux besoins du résident. Et ça, ça a été aussi une très grande avancée pour les résidents et pour qu'ils bénéficient pleinement de ce moment de plaisir, qui n'est pas qu'un temps de soins. Une personne âgée, elle est simple en fait, elle aime ce qu'elle a mangé dans son enfance, pour avoir des souvenirs. Ça peut être tout simplement une bonne pollinte, des jo, des produits locaux. Nous avons mis en place un système de pesage des déchets de restauration. Et donc on s'est aperçu sur les 4 ans que nous avions une nette diminution. Et en jetant moins, nous avons décidé d'acheter mieux. Et effectivement, nous privilégions les filières locales puisque nous travaillons avec le maraîcher du champ d'à côté. Et les résidents ont été les premiers à retrouver la saveur de vraie tomate. Développer le plaisir de manger des résidents sert à lutter contre la dénutrition. Toutes les équipes du Grand Chêne, l'équipe soignante, l'équipe de restauration, l'équipe de cuisine et l'équipe de direction, ont travaillé ensemble sur ce projet avec les résidents. Pour ce faire, nous avons fait un état des lieux et surtout nous avons donné la parole aux résidents qui, contre toute attente, se sont exprimés sur tout un tas d'éléments, notamment leur environnement, la durée du repas, la volonté de pouvoir choisir leur voisin de table et notamment ceux qui ont des difficultés pour manger puisqu'on était organisés en plusieurs services. Donc tous ces éléments nous ont conduits à écrire un vrai projet. Je crois que ce que cela a apporté, c'est vraiment une alimentation plaisir. Au-delà de ce que nous mettons dans l'assiette, c'est aussi le moment de convivialité que cela permet de créer. Et je pense aussi que cela a permis d'ouvrir la cuisine au sens large, au sens propre, puisque le cuisinier aujourd'hui est soucieux de comment ce qu'il a préparé arrive dans l'assiette. Donc le personnel de service, les cuisiniers, le personnel soignant qui aide au service des repas travaillent dans le même sens. Comme c'est la très bonne nourriture, je peux dire, c'est sain, c'est familial. Et alors voyez, on est obligé de prendre du poids, enfin pas trop, n'est-ce pas ? La nourriture ne coûte pas cher dans la mesure où elle produit des bénéfices qui sont évidemment des sourires, on a vu, du bien-être, donc moins de médicaments destinés à calmer les angoisses. C'est aussi des gens bien heureux, ce sont des gens qui mangent mieux naturellement, donc on peut imaginer qu'ils vont mieux aussi physiquement, donc moins de chutes. Une formation a permis au personnel d'adapter les textures aux résidents qui ne peuvent plus mâcher. Et même pour ceux qui ne peuvent plus utiliser de couvert, ce qu'on appelle le mange-main. Nous, on a appris à faire des mixages moulés pour que ça ressemble à ce qu'ils mangent, pour avoir une présentation correcte par rapport à ceux qui sont à côté, qui mangent normal, pour qu'ils aient toujours l'envie de manger. Une personne qui nécessite une alimentation mixée peut tout à fait manger à côté d'autres personnes qui n'ont pas cette alimentation, mais manger les mêmes choses, présenter tout aussi joliment. Elles ont le sourire, on voit déjà dans la quantité, enfin dans les assiettes, quand il n'y a plus rien, c'est que c'était bon. On se sent utile. Puis que je suis revenue, j'ai pris 1,4 kg exactement. Alors, l'infirmière est très satisfaite. Silence, ça tourne.